Parlons justement du livre, non pas d'histoire, même si évidemment l'histoire se mêle à la langue française, dans romanesque. Il y a eu une première édition qui a cartonné d'ailleurs, je crois que vous en avez vendu plus de 100 000 exemplaires, c'est ça ? Oui, donc du coup je sors la version en images, illustrées. A chaque fois c'est le cas, il y a plusieurs versions de vos livres parce qu'à chaque fois les gens se précipitent. C'est la version en couleur celle-là. C'est la version en couleur, il va même y avoir la version sur scène maintenant. Oui, je l'ai adaptée, je suis très fier parce que c'est la première fois que je me sers de mes propres textes, donc là ce coup-là vraiment je pourrais... Vous l'avez testé déjà d'être seul sur scène, je crois en Asie, c'est ça ? Oui, je l'ai testé à Pâques, je suis parti en Asie, j'ai fait une tournée pendant un mois, je l'ai créé au festival d'Anjou, et là la première est pour le 14 octobre à Paris, je vais d'abord le rôder à Antibes, à Anthea chez Daniel Benoît. Alors c'est sur l'histoire de France ou sur la langue française ? Non, c'est l'histoire de la langue française, le personnage principal c'est vraiment la langue française. Et qui croise l'histoire de France ? Tout le temps, mais surtout qui est le meilleur marqueur de notre identité. Vous savez ce mot qui fait peur à tout le monde aujourd'hui, l'identité, c'est réac, c'est nauséabond, oh là là l'identité, oh là là marqueur énergologique. Je pense que l'identité c'est quelque chose qui peut être très simple et très généreux, et quand on cherche à ce qui nous définit, qu'est-ce qui fait de nous des Français, je pense pas que ce soit notre religion, on n'a pas tous la même religion, il y a des tas de Français qui n'ont pas de religion, je pense pas que ce soit la couleur de notre peau, il y a regardé l'équipe de France de football, ou alors il faut enlever les deux étoiles sur le maillot et ça il n'en est pas question. C'est le fait d'être né en France, je pense pas, il y a des tas de Français qui sont pas nés en France, c'est le fait de vivre en France, je pense pas non plus, il y a des tas de Français qui vivent pas en France, donc c'est quoi être Français ? Et pour moi je pense qu'être Français, c'est la langue, parce que la langue c'est ce qui caractérise le mieux, pour moi les mariages, les usages, les métissages, les voyages d'un peuple, c'est ce qui nous permet de nous relier dans l'espace autour d'un projet commun, la France, mais c'est ce qui nous permet aussi de nous renseigner dans le temps, sur qui on est, d'où on vient, la langue qu'on parle c'est notre ADN qui se déroule dans nos bouches. Je pense que dès que vous parlez, vous convoquez un ancêtre. Avec très peu, et après je donne la parole à Valéry Traor et à Adèle, Van Rett, avec très peu de mots gaulois, alors ça, ça m'a surpris. J'ai voulu rebondir sur une petite phrase qu'on entend tout le temps, nos ancêtres les gaulois, nos ancêtres les gaulois, alors tout le monde dit c'est pas vrai nos ancêtres les gaulois, etc. Mais effectivement ça n'est pas vrai, parce qu'au niveau de la langue, les gaulois, qu'est-ce que c'est ? Il y a combien de mots gaulois qu'on emploie vous et moi ? Moins de 100. Et si on considère que le français usuel c'est 35 000 mots, il y en a 35 000 dans les petits dictionnaires, dans les dictionnaires les plus sophistiqués ça va monter jusqu'à 100 000. 100 pour 100 000. 100 mots, en plus oui, non mais 100 mots pour 100 000. 0,1% c'est que dalle. Et en plus si je commence à essayer de m'introduire avec vous en gaulois, si je change ma liste, elle n'est pas longue, ça va être que des mots de poisson ou d'outil agricole. La souche, la benne, la bonde, le talus, le blaireau, bon ça c'est peut-être bien pour moi. Le bouc, sympa pour le mari de quelqu'un, enfin je ne sais pas, mais il n'y a que des noms de... Donc c'est le latin, les romains évidemment qui nous ont... Notre papa, je ne sais pas si vous aimez Astérix, mais il faut tout recommencer. Votre ancêtre, ce n'est pas le petit héros avec des plumes, c'est le gros balaise en cuirasse, c'est Jules César. C'est Jules César qui nous a apporté... 80% de nos mots c'est du latin. Notre langue, ça vous a intéressé ? Vous avez envie d'aller voir Laurent Dotsch sur scène ? Tiens, je commence cette fois par Adèle Van Rennes. Bah oui, bien sûr, moi j'ai envie de voir, et j'ai surtout envie de lui poser la question, de vous poser la question de votre responsabilité. Quand vous écrivez, quelle responsabilité est-ce que vous vous accordez ? Vous vous dites, c'est ma version des choses, et j'ai envie de donner aux gens l'intérêt pour la langue française et de transmettre ma passion pour l'histoire. Vous vous dites, non, en fait il y a vraiment une vérité qu'il faut que je transmette, et voici comment je vais le faire. Parce qu'on vous a beaucoup attaqué là-dessus, vous savez pourquoi je vous pose cette question-là, sur la vulgarisation de l'histoire ou d'un rapport à la langue, et c'est une responsabilité énorme de vulgariser, j'aime pas trop le terme, mais de rendre accessible. Et ça va bien avec la langue française, vulgariser, parce que c'est ce que disait l'histoire de Paul Zumthor, vulgariser, c'est mettre en roman. C'est justement, la langue française est née d'une vulgarisation, la langue latine. Mais c'est pas étonnant qu'on vous tombe dessus à ce moment-là, parce qu'on déteste rendre les choses accessibles à tout le monde. On part du principe qu'il y a quand même un savoir qu'il faudrait laisser seulement entre nous. Ici même, on vulgarise la culture tous les jours. Et donc le faire est un geste absolument loil, et moi je l'encourage toujours à 100%, et j'en ai aussi fait en partie mon métier, mais il y a une chose à laquelle il ne faut pas déroger, et j'imagine que vous y pensez tout le temps, c'est l'exigence et l'exactitude en fait. C'est-à-dire que la moindre erreur, on ne vous la passera pas. Moi, mon exigence avant tout, c'est de rendre les gens curieux. C'est-à-dire que ce qui m'arrive moi, et ce qui fait que mes journées sont incroyablement riches, merveilleuses, pleines de surprises, d'énigmes, d'enquêtes, je me dis que ça peut se transmettre à mon prochain. Donc c'est ce que je fais dans mes écrits, c'est que j'essaie de rendre les gens curieux, de lutter contre les certitudes, c'est aussi ce qui est beaucoup présent dans ton livre, lutter contre les certitudes. C'est le meilleur moyen, Valérie, vous cherchez un moyen pour ne pas vieillir, et bien c'est de lutter contre les certitudes. Est-ce que vous cherchez à transmettre une vérité, ou la vôtre, ou votre interprétation ? Écoutez, je ne suis pas un universitaire, évidemment, et c'est justement pour ça que je ne me pose pas de questions. Je ne suis pas patenté, je n'ai pas de diplôme, etc. Je sers juste à donner envie aux gens de s'intéresser à ce qu'ils ont de plus proche, de plus intime, leur langue, la langue qui pénètre au plus profond d'eux-mêmes. Mais est-ce que vous vous faites aider, du coup, par des universitaires ? Bien sûr, là je me suis basé sur les linguistes, les grands linguistes. J'ai trois, je veux dire, fichiers sources, qui vont être Alain Rey, qui sont Karine Uelchi, qui est une médiéviste. Alain Rey, il est même dans le programme, pour le théâtre. Il est dans le programme parce qu'on collabore ensemble. Il a tellement aimé mon livre, je suis très heureux d'ailleurs, qu'on collabore ensemble sur un ouvrage commun, ça lui a plu, et quand il a vu mon spectacle, il a dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire de plus ? Donc ça m'a beaucoup touché, ça m'a flatté, mais c'est vrai que je me suis basé à partir de son travail, et aussi sur le travail d'Henriette Walter, qui est une sublime linguiste, et donc je ne fais que redire à ma façon, avec mon incarnation de comédien, d'acteur, de mise en lumière, de mise en mouvement, et plus rapidement, ce qui a été dit par des historiens, en tout cas des linguistes qualifiés. Mais est-ce qu'il y a une dimension politique, par exemple ? Vous dites, voilà, l'identité française, pour moi c'est la langue, est-ce que c'est une manière aussi de militer pour quelque chose ? Une définition de l'identité française ? Moi je milite pour une seule chose, c'est mon pays. Je vis le bonheur... On parle français ailleurs qu'en France. Comment ? On parle français dans d'autres pays. Bien sûr, mais ce n'est pas le même pays. C'est la francophonie. Je m'intéresse au français qui a fait pour moi notre identité, qui raconte qui on est, c'est notre album de famille, c'est notre ADN, notre échelle ADN, et c'est vrai qu'il ne faut pas confondre le français avec différentes formes de français, avec la francophonie. Valérie Thirain-Vaillard, un mot encore. Moi ce qui m'intéresse dans vos recherches, est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes qui vous ont vraiment stupéfait ? Ce qui m'a stupéfié, ce qui m'a fait plaisir, ce qui m'a fait bondir de joie, et peut-être ça ne plaira pas aux académiciens, c'est que la langue française est née de l'oral, il a fallu attendre les années 1500 pour avoir un dictionnaire, il a fallu attendre les anglais pour avoir une grammaire, donc on n'avait pas de code, on n'avait pas de règles, la langue était très mouvante, elle était libre, elle était irrévérencieuse, elle était stupéfiante, elle était incroyable, elle était farouche, insaisissable, elle saute par-dessus les toits, et c'est ça qui me plaît. Être français, c'est comme son nom l'indique, s'affranchir de tout, on est libre, c'est ça être français, et notre langue en est le meilleur exemple. On est libre. C'est un bon vendeur quand même, Laurent Deutsch, il faut dire ce qu'il est, il sait transmettre, voilà, il sait transmettre, une curiosité à savoir. Est-ce que vous verrez ce costume sur scène, comme sur l'affiche, est-ce qu'on peut revoir l'affiche quand même du Théâtre de Paris ? J'en ai quelques-uns, j'en ai quelques-uns. Vous verrez des costumes ? Non mais en plus ce costume, cette affiche, c'est pour bien montrer qu'effectivement, je ne suis pas dans le savoir théorique universitaire qui est hyper important, qui est essentiel, parce que c'est à partir de ça que je me base pour raconter mes histoires. Mais moi, ce que je propose, plus qu'une théorie, plus qu'un truc didactique, c'est un voyage. On part en voyage, vous allez partir en voyage avec moi. Et c'est un voyage qui va donc nécessiter des raccourcis, d'aller par moments un peu vite, de faire des sélections, de faire des choix. On ne peut pas trop dire, on ne peut pas tout dire. C'est le principe d'un livre. Quand on écrit un livre, le plus dur, c'est de ne pas tout dire. Et bien voilà, je n'en dis pas plus. Ça commence seulement dimanche et lundi, pour venir vous voir, c'est ça ? Oui, deux jours par semaine. Deux jours ? Qu'est-ce que vous faites ? Je suis épuisé, je me repose. Il faut que je me regonfle. Donc le dimanche à 17h30, le lundi à 20h, à partir du 14 octobre au Théâtre de Paris.